Avant de commencer, je voudrais rappeler que le texte existe en version écrite, je mets le lien à disposition, ce qui est assez pratique puisque sous forme d'article, ça me permet d'y ajouter des notes et des liens utiles. Donc commençons. En faut-il peu pour être heureux ? On peut parfois entendre parmi les conseils de vie d'aujourd'hui, pas des plus mauvais, l'observance du minimalisme. Il est vrai que s'il manquer de quelque chose est un malheur, vivre dans l'excès et le surplus induit la torpeur. Je reprends ce terme de minimalisme sans avoir spécialement étudié ce qu'il peut bien vouloir dire dans les modes actuels, car cette définition peut probablement varier d'un individu à un autre. Mais communément, il apparaît en résistance à l'hyperconsommation, le marché ayant besoin de vous persuader que vous avez le besoin et le désir d'acheter sa camelote pour continuer de satisfaire sa voracité infinie. Mais ce dont je parle n'est pas uniquement une frugalité matérielle, mais une règle de vie aussi bien philosophique. Ceci étant clarifié, quel est l'intérêt de cette recherche, du moins possible ? L'homme a cette tendance de confondre la richesse avec la quantité, au moins pour ce qui concerne cette période de l'humanité. Plus, c'est mieux. S'il y a y avoir plus, plus de choix, plus de biens, plus d'activités, est le résultat d'un effort ou d'une liberté, n'est-ce pas une récompense ? Cette valorisation devient tout de suite plus relative, si l'on considère nos limites, ce que l'on peut se permettre. Je ne peux pas tout faire, tout avoir, tout penser, comme si je disposais d'un réservoir de vie et de conscience infinie. L'humain ne peut connaître l'omniscience et l'omniprésence. Il faut alors faire des choix, les bons choix. Il y a donc le manque, mais aussi l'excès. Titres, posséder et être possédé. Tout dans l'univers est en relation. Une chose existe par rapport à une autre. Quand bien même il ne fait pas partie du vivant, l'objet contient une puissance et peut développer une influence sur nous. Un lien se crée automatiquement avec celui-ci. Il faut donc le sélectionner intelligemment. L'objet se caractérise par sa fonction. Qu'elle soit pratique, esthétique ou autre. Et sa fonction réclame d'être exécutée. Un bel objet peut apporter une paix ou une satisfaction par sa simple présence. Il peut également nous rappeler à une culture ou une doctrine. En revanche, de par sa laideur, il peut en un coup d'œil nous dégrader et détruire l'effet des objets environnants. Inutilisé, il épuise l'espace comme un voleur. Élément crucial pour l'énergie d'un lieu. Il rappelle sa raison d'être inassovie. Nargue la faiblesse consumériste de son propriétaire. La vis qui traîne, l'appareil de musculation abandonné. L'étagère de livres prenant la poussière. Mais tant d'autres. Pire est celui qui demande d'être utilisé pour être utilisé. Simplement parce qu'il est là. Personne ne regretterait son absence s'il disparaissait. Mais sa volonté est plus forte que la vôtre. Chaque chose possède un poids qui n'est pas que physique. A trop vouloir s'onérer, la vie devient plus lourde. Et ses mouvements moins libres. Il faut remarquer, par ailleurs, comme ordre et foutoir reflètent l'état d'esprit de leur maître. Savoir ordonner son espace, c'est aussi s'ordonner intérieurement. Et s'y gêner correctement. S'entendre dans le bruit J'ouvre avec une petite historiate trouvée dans un livre. A l'annonce du naufrage, Zénon apprenant que tous ses biens étaient engloutis. La fortune m'invite, dit-il, à philosopher plus à l'aise. L'esprit est si facilement perturbable. Si mettre en ordre nos biens est une chose, avoir l'esprit propre et ré représente une sacrée corvée. Troubles de concentration, difficultés à lire. Tensions, le bruit intérieur désoriente et pressurise. L'intellect perd facilement en vigilance à force de bruit intérieur et de sollicitations frivoles. Et je suis certain que la teneur morale des contemporains en est directement diminuée. Citons quelques facteurs qui participent à ce bruit, obstacles de toute clairvoyance. L'hypercommunication nous surcharge d'informations, souvent négatives ou inutiles. Il nous fait sentir le poids du monde sur les épaules, quand l'individu est normalement tout juste capable de gérer sa vie et servir sa famille. Tâche dont le détourne d'ailleurs cette hypercommunication. L'accélération technologique, multiplie les contraintes en même temps que ses séductions. Ses conséquences sont si nombreuses et imprévisibles qu'il n'est plus possible d'en suivre les règles et d'établir des repères. Je vous redirige vers le manifeste nommé « La société industrielle et son avenir » de Théodore Kaczynski pour poursuivre sur ce thème. Les productions artistiques et ludiques sont, comme toujours, le reflet de leur époque et remplissent le vide par la facilité d'un appel brutal aux vulgaires aux sensations. Et la culture s'est faite clôturer par les grands groupes qui inondent la masse d'esprits débiles avec un fond idéologique de décadence assumé, voire même glorifié. Ce qui aide à en faire de bons consommateurs, j'ajoute ça à l'improviste, ça va de pair. Enfin, les forces politiques fomentent en permanence des attaques psychiques et idéologiques sur la ressource humaine qu'est le peuple, qui, à force de s'engager désarmée et sans méfiance sur ce champ de bataille de la raison, finit par accepter de penser et croire absolument n'importe quoi, plutôt que de se fier à sa propre expérience et sa propre intelligence. C'est encore la soustraction qui est urgente avant de savoir comment bien employer ce mental et avec quoi se remplir la tête. Passer en revue, plus au crible, les activités et les objets de perception qui vous forment et informent, les influences, les systèmes de pensée qui vous accompagnent, ça peut être le moment de relire ou réentendre mes propos sur la nourriture mentale et le piège audiovisuel. L'objectif n'est pas de se retrouver avec un vide, mais de conserver ou faire plus de place pour ce qui prouve être bénéfique. Le plus difficile étant de faire la chasse aux distributeurs de dopamine qui vous tiennent accro dans l'abrutissement et qu'il faut savoir supplanter par des choses plus saines et satisfaisantes, plutôt que de tenter un régime austère qui ne fera qu'augmenter votre résignation après l'avoir abandonné. Ne pas faire barrage à l'énergie, mais la réorienter. La conquête d'un peu de calme intérieur aidera à ralentir la cadence et retrouver le centre. Notre image à la surface de l'eau du mental reprendra une forme plus exacte, au lieu d'être brouillée par de fausses identifications. Il sera possible à nouveau de distinguer ce qui était devenu trouble pour des sens trop épuisés. Moins mais mieux D'un point de vue utilitariste, pratique, le minimalisme peut rendre plus efficace par effet de concentration. De vouloir réduire le nombre peut, en plus d'éliminer le superflu, amener à trouver plus simple mais plus pratique ou à remplacer plusieurs objets par un objet à fonction multiple, plus ingénieux et efficace, parfois avec le concours de l'imagination. Le curseur étant l'espace, la recherche consistera à trouver comment tout faire rentrer dans un espace toujours plus petit, pour forcer à discriminer. Passer d'une penderie à une petite valise, ou contenir les livres essentiels dans une simple caisse pour ne donner que ces exemples. Pour ma part, j'ai du mal avec l'idée fixe de cette culture, à avoir un lit, et mes affaires de couchage tiennent sans problème dans un sac. Je rajoute à ce propos une petite historiate. Ayant vu un enfant boire de l'eau dans le creux de sa main, Diogène tira aussitôt une écuelle de sa besace, et la brisa, en s'adressant ce reproche à lui-même. Avoir si longtemps fou que je suis, garder un bagage superflu. Pas mal de leçons sont également à prendre du mouvement off-grid, et autres déserteurs de l'empire du capitalisme marchand, en matière d'autonomie matérielle. Ce qui est une autre qualité décisive à l'époque que nous vivons. Car l'autonomie et l'esclavage sont comme l'eau et l'huile. Comment obtenir mon eau, mon électricité, ma nourriture ? Ces questions sont fondamentales. Concernant l'aspect philosophique, deux choses. Je ferai valoir le dicton chinois. Apprendre mille techniques ne vaut pas en pratiquer une mille fois. Trop de choix tue le choix. Et vouloir tout faire c'est n'arriver à rien faire. Comme le Jack Valtrade, Master of None des Anglais. Ceux qui ont atteint un niveau d'excellence par la concentration sont sûrement les mieux placés pour en juger. Ensuite, les anciens philosophes ont toujours insisté par leur conseil sur la modération en tout. Car nous ne pouvons cultiver ni vertu ni maîtrise de soi dans l'excès. L'immodération des désirs de la parole et des pensées n'est pas un trait admirable mais une démonstration d'impuissance. Le capitaine ne peut se proposer aucune destination avec un esquif incontrôlable, balotté par la moindre vague. Donc, restons prudents et tempérés. Restons maîtres. Titres, parenthèse geek. A titre d'exemple, même dans le monde informatique, le minimalisme a su se faire une place. On le retrouve principalement chez les linuxiens. De la philosophie Unix au programme Secless, ne pas surcharger, délimiter strictement les besoins et fuir le superflu comme un bal sont les lignes de conduite. Le protocole Gemini et la chaîne de Luke Smith, entre autres, m'ont rappelé à quel point le web prend une mauvaise tangente. Et comme l'informatique se gonfle de vide, juste pour à l'échelle profane, par la qualité graphique, et ainsi continuer à vendre des nouveaux processeurs. Les sites internet, notamment à cause des CMS, du style WordPress et à cause de nombreux frameworks pour développeurs, sont devenus des usines à gaz ingérables pour des connexions modestes. Car oui, on existe. Les pages sont bourrées d'appels de scripts interminables avec autant de fonctionnalités gourmandes, dont les trois quarts des sites web pourraient aussi bien se passer, et ainsi peser dix fois moins lourd. C'est le genre de choses qui arrivent quand le marché s'en mêle, puisqu'internet, si ça ne vous a pas échappé, s'est métamorphosé d'un plateau anarchique de passionnés, à ses débuts, en une vaste galerie commerciale. Et tous ces scripts sont là pour vous balancer des publicités, mais vous tenir captifs par big data. Dans le domaine du jeu, jamais aucun jeu vidéo n'a suscité d'exploration plus profonde que pour celle du jeu de Go. Et donc on n'a toujours pas fait le tour aujourd'hui, malgré sa conception véritablement minimaliste, en matériel et en règle. Et aucun jeu de cartes à collectionner ne rivalisera en longévité avec le jeu de cartes classique, dont la forme est figée depuis des siècles. L'obsession quantitative, indissociable des logiques commerciales, empêche toute pérennité, et nous laisse avec les joues de l'obsolescence programmée. Et une créativité qui se donne un air débridé, en étant en réalité appauvri, par son état de marchandise. Titre, qui est le minimaliste parfait ? En toute logique, il n'y a pas plus minimaliste que le primitif chasseur-cueilleur vivant encore au milieu de la forêt, et vit de peu tout groupe humain nomade ou fréquentant des régions désertiques. C'est pour eux un état de fait qui ne pose pas forcément de questions. Leur frugalité est un défi, et leur mode de vie original pour qui a grandi dans la civilisation. Pour cela, nous, je pense plutôt au cas suivant. En parlant de désert, l'Anacorète, dans sa quête ascétique, fait la démarche d'un exil volontaire et conscient de la civilisation. Ce personnage qu'on trouve un peu partout dans le monde est un explorateur de ses mécanismes intérieurs les plus subtils et du monde spirituel. Il semble que ce travail soit incompatible en portant les empreintes de la mondanité et de ses œuvres. Jésus donnait ses sermons dans la montagne. La ville a voulu sa mort. Le Bouddha vivait d'abord en prince dans un luxe total et disposait de tout ce qu'il désirait à sa siété. Mais grâce à son intelligence pénétrante, il finit par réaliser la vanité de sa condition et quitta tous ses biens, comme l'ont fait les disciples du Christ, pour suivre la voie philosophique et spirituelle, la voie de la vérité. Merci.